et bien bonjour bonjour c'est doclander aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale unboxing il s'avère qu'on va unboxer le steam link qui ma foi était en solde récemment très récemment donc qu'est ce que c'est tout d'abord le steam link le steam link en fait c'est un dispositif qui permet d'afficher votre pc où qu'il soit dans la maison sur un autre écran où qu'il soit aussi dans la maison c'est à dire par exemple prenons l'exemple de chez moi chez moi mon ordinateur est au premier étage ou au deuxième étage ça dépend des puristes au premier étage on va dire ma télé dans le salon est au rez-de-chaussée c'est un peu compliqué pour moi de déplacer mon ordinateur si je veux jouer dans le salon avec tous les jeux que j'ai sur mon pc de ce fait je vais pas non plus tirer un câble hdmi de je sais pas moins d'une vingtaine de mètres jusque dans mon salon et donc c'est là où le steam link va arriver en place c'est à dire que je vais relier par ethernet le steam link je vais le relier en hdmi à la télé par câble ethernet attention on peut le faire aussi avec le wifi mais c'est pas conseillé dans le sens où avec le wifi c'est relativement enfin il ya une baisse niveau des performances et de la latence c'est normal à peu près le wifi c'est pas non plus exceptionnel donc recommandé d'utiliser ça avec un câble ethernet et donc ça va ouvrir une session big picture donc steam big picture pour pouvoir jouer à tous nos jeux alors on va pouvoir s'attarder un petit peu sur la boîte qui ma foi est très stop très belle et si vous voyez on a les différents adaptateurs secteur donc europe etats unis si je ne m'abuse angleterre et probablement chine je ne suis pas sûr on va remettre dans le dans bon sens on a donc l'adaptateur secteur pour arriver dans le steam link un câble hdmi assez long en plus un câble ethernet et le steam link en lui même donc il n'y a pas vraiment d'infos sur la boîte hormis qu'on nous explique un petit peu comment ça fonctionne donc vous voyez bien le pc qui est relié à un routeur relier ce même routeur au steam link et bam 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 ça affiche ce que steam va afficher sur le pc d'ailleurs attention dans mes souvenirs vous ne pouvez pas utiliser votre pc en même temps donc à faire attention donc maintenant on va passer à l'unboxing donc préalablement j'ai déjà enlevé les papiers collants éviter tout problème donc voilà donc le unboxing est simple la boîte est très sobre j'aime bien ça alors ce qu'on va retrouver dans cette boîte un fascicule pour démarrage rapide donc ils expliquent encore une fois comment ça fonctionne donc le pc le routeur le steam link qui est relié en hdmi où on peut relier clavier souris et une manette avec l'adaptateur secteur c'est assez simple à mettre en place aussi façon j'ai essayé de rédiger un test plus détaillé écrit que je mettrai sûrement en lien dans la description le test sera évidemment hébergé sur google donc ici on a un guide sur le produit dans les souvenirs qui est qui doit être 33 ans ou deux ans je ne sais plus voilà donc avec toutes les langues dans les différents pays où il est et voilà le bitcoin qui nous intéresse plus il est petit il est léger ici vous avez vous pouvez voir qu'il ya deux usb donc pour clavier souris ou bien pour une manette ici pour la prise secteur ici un port rg45 gigabit ici un hdmi pour reconnecter à la télé évidemment donc honnêtement à ici on a aussi pour usb et honnêtement la boîte est relative le boîtier est relativement sobre il passera inaperçu je pense et désolé pour le petit chat qui miaule derrière ensuite donc voilà donc c'est un truc assez sympa assez soir honnêtement ça passera dans la plupart des maisons je pense et c'est assez discret donc honnêtement vous mettez là il est assez discret alors ensuite dans la boîte question nous avons nous allons enlever ça alors nous avons une autre boîte ça fait une boîte section c'est bien sympa on va mettre de côté la boîte avec le petit détail si le petit logo c'est bien évidemment il ya du détail dans cette boîte alors dans cette boîte qu'est ce que nous avons si j'arrive à l'ouvrir voilà je l'ouvre nous avons les différents adaptateurs secteurs donc états unis si je ne m'abuse vous pouvez me corriger si je me trompe ici angleterre même si l'angleterre commence à changer et je crois leur prise pour mes souvenirs ici europe c'est celle qu'on va utiliser ici que je vais utiliser chez moi plus tôt et ici je pense que ça doit être chez pas sûr cet adaptateur là je pense que ça doit être chez nous n'essayez pas en tout cas c'est du 250 volts 2,5 ampères moi je crois que c'est chez ouais ici je crois que c'est chez nous cet adaptateur là c'est ici nous avons deux donc ensuite nous avons ici attention si j'arrive à l'enlever à l'ouvre à sortir je n'arrive pas les coller ah oui il est collé ouf ici donc nous avons un câble hdmi plutôt sobre aussi qui est résistant aussi un assez bon câble je sais pas si vous le voyez à la caméra mais si vous voyez il est plaqué pour une meilleure connectivité ce qui est très bien ensuite ici donc nous avons l'adaptateur secteur où on viendra avec notre truc le clip c'est ici par défaut il y a les prises américaines dessus donc ça change très facilement en gros vous pouvez le prendre partout où vous voulez vous pouvez déménager facilement genre dans un autre pays et voilà donc honnêtement simple pratique d'utilisation le câble en lui même est aussi assez long très sympa ici nous pour voir que ah ben non nous pouvons y avoir trop de trop de petites choses écrites ici à voir donc de façon c'est c'est compatible avec nos prises c'est bien et ici nous avons un long câble rj qui est plat ma foi c'est j'en ai jamais vu de plat et qui a l'air quand même de bonne facture même s'il n'est pas bladé mais on va pas lui demander à ce type non plus c'est déjà bien qu'ils offrent tout ça avec le boîtier on va ranger tout ça évidemment des boîtes en carton on va les remettre juste histoire de faire un plan final sur ce qu'il y a dans la boîte qui va nous entruter pour les gens qui vont commander ce boîtier en europe évidemment d'ailleurs je vais essayer de faire les sous-titres en anglais on est en hiver je suis un petit peu malade donc on va ranger ça là dedans et ça va dans on remet ça dans son étui on le range à droite donc voilà donc nous pouvons en conclure que nous avons le boîtier steam un câble rj 45 long câble hdmi et une prise en secteur qui est adaptive en fonction de l'ordre vous vous trouvez dans le monde donc voilà donc ça je crois que ça va être tout pour cette vidéo hormis si je vais m'amuser à faire l'installation maintenant tout de suite donc l'installation évidemment je ne l'a fait ni en coupure ni en accès comme ça vous voyez à quel point ça va être facile et galère à la fois de faire l'installation donc le calme comme je vous le dis rj 45 est très 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 long voilà donc ce qu'on va faire avec mon écran ici cet écran là oui vous voyez qu'il ya un peu de bordel voilà je sais qu'il ya un peu de bordel ce qu'on va faire avec cet écran là on va ouvrir ce petit paille non on va ouvrir steam on va ouvrir pendant ce temps je m'en fous des soldes pendant ce temps attention ça va pour bouger nous allons déjà connecté le steam link du mois nous avons déjà connecté branché sa prise voilà nous allons sortir le câble hdmi une câble hdmi qu'on va brancher sur l'autre écran donc en fait là vous n'avez pas plus besoin de regarder cet écran là mais vous avez regardé en guillemets l'installation qui va se faire en manière très plus ou moins simple on va dire alors ça risque de bugger un coup ça m'étonne pas que ça bugger un coup en espérant que le record ne soit pas coupé non c'est bon toujours en cours c'est nickel donc là on voilà désolé c'est mal alors ensuite nous devons brancher le câble rg45 qui ma foi très non est vraiment très bon il fait pas non plus 10 mètres mais il est quand même on va le brancher à mon petit switch qui est juste à côté de moi ensuite on va devoir sortir une une souris en espérant journée toujours une qui est quelque part sous la main oui voilà j'en ai une j'en ai une sous la main génial voilà donc on va prendre cette souris là ma vieille souris le gita g602 donc là c'est un petit peu l'unboxing galère un peu l'unboxing galère alors ensuite on va brancher ça est ce qu'il va démarrer directement est ce que j'ai besoin de le lancer ah ah ça démarre instantanément voilà donc vous pouvez voir sur cet écran que ça démarre instantanément donc ouais un bordel de câbles évidemment alors pourquoi est-ce que il veut plus démarrer attention c'est l'homme ça se lance soyez prévenu ça se lance ah ben voilà alors on va pouvoir choisir français ok j'ai pas de manette pas grave ça aurait été mieux que j'utilise avec une manette je pense euh est-ce que c'est le nom ça va être le nom donc ok donc ça il t'échange les mises à jour donc pendant ça je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense donc honnêtement pour son prix ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez rentable d'assez simple d'utilisation et euh voilà parce que pour son prix donc je l'ai eu en promotion à moins 90% c'est à dire à 5€ j'ai eu à 5€ euh je l'ai pris avec un autre une autre boîte donc une manette steam controller que je ferai aussi un unboxing par la suite après cette vidéo d'ailleurs le transport est assez rapide même si la logistique est un peu moindre on démarrer pour valider les mises à jour donc il ya l'air que ce machin là reste allumé tout le temps parce que honnêtement sur la boîte je ne vois pas de bouton on off donc vous voyez bien bien connecté à internet voilà donc on va tout de suite voir à quel point c'est efficace et on va surtout voir ce qu'il se passe avec mon ordinateur juste à côté quand on le relit en steam link oui donc ça c'est le cas de RG45 évidemment je vais le mettre un peu plus bas alors application à la mise à jour génial j'aurais pu prévoir qu'il y avait des mises à jour hein mais non je ne l'ai pas prévu mais c'est pas grave mais j'aime pas faire des montages lol mais sinon non je préfère être dans le direct plutôt que de faire des montages parce que des montages on peut montrer des choses ou ne pas montrer d'autres choses et je préfère être froid avec vous et tout vous montrer toute la manip comme ça vous ne pouvez pas être perdu avec le moindre problème allez application de la mise à jour n'empêche c'est relativement rapide c'est relativement rapide alors 82% 84% tu serais à 6% 88% je suppose allez ah ça bloque ça coesse bonne question pour moi ça coesse il a quand même l'air que ce soit assez réactif j'ai envie de dire euh... pourquoi ça ne devrait pas être réactif hein mais est-ce qu'on va lancer un jeu pour voir à quel point c'est réactif dans ce cas là je vais devoir sortir un de mes vieux claviers un de mes vieux claviers un de mes vieux claviers prédécesseur de celui que j'ai actuellement qui d'ailleurs ma foi c'est un mon clavier actuel c'est un Corsair K95 ou K95 ou vous préférez RGB et honnêtement j'en suis très content aussi c'est du haut de gamme et je ne l'ai pas eu à ce truc là tant mieux d'ailleurs que je ne l'ai pas eu à ce truc là donc on va reconnecter mon vieux clavier euh... DragonWire clavier qui m'a soutenu pendant très longtemps au niveau des streams et ainsi de suite en espérant que je n'ai pas fait une bêtise ça va l'avoir à approcher maintenant et si j'ai fait une bêtise j'aurais envie de pleurer non ça va il n'y a pas l'air d'avoir une bêtise à voir déjà si les claviers souris est-ce que ça fonctionne vraiment ou... parce que vu le menu qu'il y avait clavier souris au tout premier délénage ça a l'air quand même plutôt une mauvaise idée parce qu'ils disent appuyer sur A pour sélectionner ah ce n'est qu'avec les manettes Xbox et Steam donc ça continue à installer l'application de mise à jour ouais 100% allez encore un délèche c'est nickel génial mais en fait je me pose la question est-ce que ce serait pas un Raspberry qui est à l'intérieur parce que probablement que c'est un Raspberry évidemment parce que vu le nombre de ports et tout ça je pense bien que ça devrait être un Raspberry youpi génial est-ce que Steam a affiché quelque chose ? ah si Steam alors il y a une autorisation périphérique mais je ne l'ai pas encore eu à voir dans la vidéo si je l'ai eue et que moi vous pouvez l'os je ne l'ai pas mise c'est probable aussi allez vous voyez c'est assez rapide je pense qu'on est à 7 minutes alors l'affichage alors comment on fait ah non euh attends voilà suivant desktop commence à jouer un coup dans les paramètres streaming on peut faire du streaming oh ça plante canal wifi euh non B retour tch 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 ouais c'est ok commence à jouer celui-là alors maintenant ce qu'on va devoir faire c'est inscrire le code donc 84 63 cliquez sur ok please follow the steam prompt download alors on va devoir installer des drivers additionnels pour pouvoir avoir accès à ça alors ok 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 ah ah voilà donc vous voyez maintenant ouh je sais pas si euh voilà donc maintenant je contrôle steam steams oui je contrôle steam avec ici et bordel j'ai pas j'ai aucune latence alors alors on va aller dans paramètres retour euh ah quitté big picture voilà voilà et voilà ça alors ça c'est un point fort de steam link donc déjà on va vérifier que le stream va bien enfin le stream le rec va bien oui le rec va bien donc ça vous voyez c'est un gros point positif de steam link c'est que vous voyez ok donc là ok je suis avec la manette que sur mon pc puis alors je prends ma petite logitech ici et ça fonctionne mais alors disons nous disons nous quelque chose clairement est-ce que les jeux vont fonctionner ça ça va être dans un test plus approfondi je vous le dis déjà ça va être dans un test plus approfondi mais pour ma part j'ai l'impression que ah non même pas la réactivité est plutôt correcte en rg45 c'est exceptionnel d'ailleurs nous allons aller dans les propriétés système voilà d'ailleurs c'est quand même bien qu'on puisse faire un truc comme ça vous voyez je peux pas aller sur l'autre écran vous voyez c'est pas le même pc alors ah par contre j'ai pas accès ah bah voilà ok donc cela steam link vient de planter alors ok d'accord il y a quelques petits bugs ok donc il y a eu quelques petits bugs c'est bizarre ça s'est résolu tout seul donc vous voyez vous pouvez bien voir qu'ici nous avons mon processeur et mais 32 giga octet de ram si je sort le stream on vérifie qu'il vient en ligne et on redirige la caméra vers là vous pouvez voir que c'est vraiment donc ici en fait je suis en train de chipoter avec les cordes droites donc avec le steam link ici nous avons le steam link ici nous avons le pc précis et de ce fait c'est relativement pratique et alors donc voilà ici je contrôle toujours avec le steam link sachez le donc ici par contre le clavier m'a l'air de peu d'être plus réactif par rapport au steam link donc vous voyez ici on a mon processeur qui est toujours le même qu'ici évidemment et nous avons tout qui est pareil les jeux et tout ça donc on va lancer peut-être bf4 en espérant que origin cela parce que si je s'en fresse pas j'ai des astal origins c'est pas que ça va être chiant mais voilà en espérant qu'il n'y ait pas eu de mise à jour allez voilà donc là on va rester face à au steam link oups désolé donc le sim link on va juste monter le son voilà le son est à 100% au niveau du casque vu que je n'utilise pas le haut-parleur mon casque enfin mon casque en guise de haut-parleur donc déjà voilà déjà ça fonctionne donc on va lancer la partie campagne jouer juste pour tester par contre je résonne pas il risque je risque de ne pas avoir du son pourquoi parce que cette télé là donc cet écran là problème avec les haut-parleurs je ne sais pas comment résoudre je ne comprends pas on va dire que les haut-parleurs sont donc c'est possible qu'on n'ait pas de son mais l'important c'est principalement l'image donc à où il ya de la latence mais j'incrimine plus précisément mon switch parce que là avoir autant de latence c'est bizarre je pense effectivement que c'est mon switch ça doit être mon switch qui décode un petit peu et qui n'est pas n'a pas de gigabit de ce fait il a un peu de mal à voir pour la suite parce qu'après il faut faire que j'installe le truc spécifiquement ce qui est étrange c'est que vous voyez il ya beaucoup de latence il ya beaucoup de latence en plus ce qui est marrant voyez c'est que je peux utiliser main ma souris et utiliser le clavier de du steam link et ça fonctionne bien ce qui est étrange voyez c'est que ici ça bug alors qu'ici ça ne bug pas alors que quand j'utilise le clavier et souris du steam link ça ne bug strictement pas donc il ya un problème avec cette image là qui est fort saccadé mais en ce qui concerne les données de la souris et du clavier ça fonctionne nickel donc d'où le fait qui que vous avez besoin de qu'un s'appelle de du gigabit à internet dans votre route aurait tout ça que hélas mon switch n'est équipé que du 10 ans ce qui peut poser potentiellement un problème je ne sais pas à mon avis c'est ça qui peut poser problème et donc c'est passer plus de regarder dans les menus c'est bizarre parce que c'est fluide à quoi que non c'est pas vraiment c'est pas fluide à 100% c'est noir non c'est sympa ça m'a pas l'air très très fluide va quitter oui ça m'a pas l'air fluide dans ce jeu là j'ai rangé mais bon comme je voulais dit je vais continuer les tests je vais vous en dire plus plus tard sûrement en stream je vous dirais quoi je vous mettrais des actualités et ainsi suite donc pour l'instant on va se dire ciao ciao pour l'instant et on va se retrouver à la prochaine fois pour continuer les tests et pour parler un peu plus du streaming du steam link pas du streaming de steam link et ainsi pouvoir vous dire si il est vraiment bien une telle quelque chose est ce qu'il faut ce qu'il est déjà bien connecté en internet oui normalement oui donc voilà allez donc sur ce je vous dis ciao ciao merci d'avoir regardé la vidéo ça fait extrêmement plaisir voyez c'est pas fluide c'est ça qui est merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis tchous tchous c'était doc lander